normalement notre conscience dirige notre vie intérieure passive nous nous prenons l'initiative sur ce qui se passe à l'intérieur de nous généralement que dans le cadre de ce que nous avons déjà défini comme étant possible c'est-à-dire si nous sommes malades si nous avons défini que pour guérir nous avons besoin de médicaments alors la conscience se met complètement au repos devient complètement passive et ne va donner de la puissance qu'aux médicaments comme possibilité de guérir fermant la possibilité à tout le reste alors seulement les médicaments peuvent être une voie d'accès facile pour guérir et comme c'est une voie d'accès qui est limitée c'est à des effets secondaires il y a des possibilités de guérison et il y a aussi des choses que le médicament ne peut pas guérir c'est très efficace mais c'est aussi limité par le fait que c'est une approche par la chimie alors ça fait que la conscience repose donne sa confiance à des substances qui ont une portée efficace mais limitée et qu'ensuite la conscience n'est pas en capacité de reprendre cette confiance pour aller plus profondément et de l'intérieur pouvoir utiliser le chi ou les informations pour pouvoir aller plus loin que l'action simplement des molécules chimiques nous avons trois niveaux de système immunitaire le système immunitaire du corps qui est le plus étudié dans nos cultures est le plus intensifié par la médecine moderne n'est que le système du corps que l'immunité du corps mais cette immunité est entièrement dépendante de notre niveau d'énergie c'est à dire que j'aurais beau vous donner toutes les substances dont vous avez besoin si la vitalité s'échappe de votre être les substances n'y serviront à rien fermez les yeux nous ne sommes pas qu'un corps physique et nous allons le prouver tout de suite en revenant à l'intérieur de ne pas être uniquement un corps physique ne veut pas dire que la réalité physique est nia cela veut dire qu'elle n'existe pas seule à l'intérieur il y a aussi le volume et l'espace qui ne sont pas des perceptions physiques notre volume intérieur peut être bien plus profond que la réalité de notre corps physique par exemple à l'intérieur de la terre tout est vide à l'intérieur tout est vide à l'intérieur et s'ouvre s'ouvre le corps physique par lui-même ne pourrait ouvrir que les pores de la peau que les membranes intérieures détendre les muscles, les tendons, les ligaments détendre le système nerveux profondément et le système sanguin entièrement de sorte que le sang peut s'écouler librement que les messages nerveux peuvent parcourir librement tout notre être les os se détendent et toutes les articulations se détendent les moelles se détendent les organes se détendent les poumons se détendent le coeur se détendent le foie et la vésicule le foie et la vésicule biliaire se détendent le foie et la vésicule biliaire se détendent la rate se détendent l'estomac le pancréas se détendent déjà en sentant les organes internes nous sommes à la limite de la perception physique et de la perception du chi des organes ce n'est pas clairement défini que nous pouvons les ressentir par des perceptions physiques mais c'est plutôt la conscience qui les imagines qui les imagines et les ressent les reins quand je dis les reins les reins apparaissent dans la conscience ce n'est pas qu'une sensation et les reins se détendent les intestins se détendent la vessie et le système reproducteur se détendent tout le corps et tous les systèmes se détendent et il est maintenant bien clair que nous ne sommes pas qu'un corps physique il y a une réalité plus spacieuse il y a un volume et une profondeur intérieure qui n'est pas circonscrit uniquement à notre aspect physique tout autour de nous dans ces vies ouvert et spatio jusque dans le ciel et les étoiles jusque dans l'univers imaginez l'univers et ressentez qu'imaginer l'univers transforme quelque chose ce que nous imaginons a un impact réel sur le chi à l'intérieur de nous ressentez à l'intérieur la conscience la conscience revient à l'intérieur prenez conscience et le fait que la conscience revienne à l'intérieur change quelque chose faites-en l'expérience clairement que quelque chose change c'est que nous avons ramené le chi de l'extérieur à l'intérieur c'est que le chi suit la conscience qu'est-ce que le chi c'est la force de vie la vitalité elle-même ce qui anime les planètes ce qui fait tourner les soleils ce qui anime la galaxie c'est le vent qui souffle à travers l'univers c'est l'étoile qui brille sa vitalité provient du chi tous les mouvements de la vie proviennent du chi c'est la force de vie à l'intérieur de nous les milliards de cellules qui se renouvellent à chaque seconde énormément de cellules se renouvellent en même temps partout dans toute notre ère c'est la force de vie qui le permet ce n'est pas uniquement lié aux substances chimiques ni aux processus chimiques physiques nerveux ce n'est pas uniquement matériel dans le sens de la matière concrète et physique c'est le chi qui se transforme et nous rentrons dans une réalité bien plus profonde plus douce et plus tendre plus ouverte où nous sommes unis ensemble avec tout le champ de chi tous les êtres vivants sont vivants en même temps que nous c'est simple à dire mais c'est une réalité dont nous n'avons pas conscience que tous les êtres les milliards d'êtres du monde de l'univers sont vivants en même temps que nous ou que nous sommes vivants en même temps que nous les milliards et les milliards de fournis les milliards d'oiseaux toutes les créatures de la terre et du ciel des arbres toutes les créatures microscopiques comme les milliards de petits êtres qui vivent généreusement dans notre intestin et dans tout notre haine les milliards de petites bactéries et petits organismes qui nous permettent d'être vivants sans qui nous ne pourrions pas vivre nous sommes une terre nourricière pour eux et ils nous permettent d'être vivants nous ne sommes pas un être isolé nous sommes une écologie une faune et une flore vivant qui permet notre vie il y a une entraide permanente de milliards de formes de vie en nous pour que nous soyons vivants et chaque jour nous partageons et participons aux milliards de formes de vie qui sur terre cohabitent se transforment ensemble et sont vivants ensemble nous n'existons pas par nous-mêmes nous n'existons pas par nous-mêmes conceptuellement cela peut être simple mais expérimentalement c'est quelque chose de mystérieux de mystérieux fabuleux et profondément ressourçant nous sommes la vie nous sommes vivants tous les êtres vivants sont la vie et sont vivants cette vie cette force de vie c'est notre deuxième système immunitaire peu importe le nombre ça pourrait être le premier ça n'a pas l'importance il y a le système immunitaire du corps de ses substances et de ses fonctions et il y a la force de vie ce qui permet à ses fonctions d'exister la force de vie est première au corps et à ses fonctions si nous étions morts nous aurions un corps mais il n'aurait plus de fonction la force de vie est donc première et elle est il est d'une importance capitale de la cultiver parce que c'est ça qui fait notre santé notre qualité de vie et notre longévité on pourrait donc parler de quelque chose d'essentiel de sacré et d'extrêmement important lorsque l'on parle du chi et que l'on parle de cela de manière cavalière comme d'une substance ou d'une autre on oublie souvent qu'il s'agit de la force de vie elle-même celle qui fait que l'on va mourir à 60 ans ou à 80 ans celle qui fait que l'on va être en bonne santé ou que l'on va être maladif celle qui fait que nos fonctions seront bonnes que notre vie pourra être heureuse aimante cette force de vie là c'est la vie de l'univers elle-même c'est la force de vie de l'univers et de tous les êtres nous sommes la vie sentez-vous vivant ce n'est pas qu'une sensation ce n'est pas qu'un concept une idée une pensée d'être vivant ce n'est pas que ça ce n'est pas qu'une émotion c'est la vie nous sommes vivants et nous le savons tous les êtres que nous aimons sont vivants en même temps que nous tous les êtres qui nous aiment nous sommes vivants en même temps que nous c'est le niveau du qi le niveau de la force de vie la vitalité et nous sommes conscients du qi nous sommes conscients d'être vivant la conscience c'est un autre niveau de système immunitaire le troisième ou alors le premier parce que si la conscience se connecte à la force de vie alors la vitalité devient abondante et la vie se rallonge devient de meilleure qualité et en meilleure santé rien de moins il est vital que vous preniez conscience de cela nous ne pratiquons pas pour pratiquer c'est la vie c'est la vie nous sommes vivants et nous apprenons à utiliser notre conscience pour pouvoir améliorer notre vie c'est réel et cela va définir notre santé et notre longévité ce n'est ni des paroles en l'air ni des fausses promesses c'est la réalité il est vital que vous compreniez cela nous sommes la vie jusque dans le fond de l'univers le pur chi originel de l'univers s'illumine et devient un avec la conscience la conscience revient à l'intérieur prenez conscience profondément tout le pur chi de l'univers revient à l'intérieur la conscience par sa qualité sa finesse peut-être aussi fine que le pur chi originel de l'univers et ensuite ce pur chi suit la conscience à l'intérieur nous rendons très vivants en très bonne santé permettant notre longévité c'est ça la pratique éveiller notre conscience pour éveiller notre vie à la réalité de comment la vie fonctionne ce sont des lois naturelles que nous utilisons qui nous permettent de changer notre vie le niveau de la conscience est donc le système immunitaire le plus important puisque c'est celui qui permet d'augmenter la force de vie d'augmenter la vitalité il faut apprendre comment l'utiliser pour pouvoir être en bonne santé et améliorer sa vie sous tous ses aspects en même temps qu'améliorer la vie de tous les êtres quand la conscience se remplit d'amour cet amour s'ouvre dans l'univers c'est tous les êtres qui en bénéficient comme nous-mêmes nous devenons une fleur d'amour un soleil d'amour au milieu de l'univers et nous brillons ensemble nous rayonnons ensemble et notre résonance parcours tout le champ de conscience votre conscience ma conscience c'est juste la conscience votre vie ma vie c'est juste la vie votre corps mon corps c'est juste de la matière et la conscience illumine le corps la vie s'illumine elle-même tout se détend sourire tout se détend tout se détend tout se détend l'amour universel devient abondant l'amour universel est la vie dans sa forme primitive plus simple plus fondamentale c'est le terreau de la vie la fondation de la vie c'est son mouvement originel c'est un mouvement d'amour qu'est-ce que j'en sais je ne sais pas mais je le vis tout s'illumine à l'intérieur et toutes les cellules s'ouvrent dans le grand champ d'amour et de vitalité l'ADN s'ouvre et toutes les informations se complètent et se transforment la force de vie purifie l'ADN la force d'amour le complète le change et l'améliore l'ADN change constamment dans son expression dans le corps il se transforme tout le temps ce n'est pas du tout fixe l'épigénétique à l'heure actuelle a démontré brillamment que l'ADN change tout le temps dans chaque nouvelle cellule qui est produite ce changement est fonction de l'environnement dans lequel nous sommes dans un environnement d'amour et de vitalité comme celui que nous partageons toutes les nouvelles cellules qui apparaissent en permanence sont remplies d'amour et de vitalité et toutes leurs informations sont saines nous avons l'habitude de donner de l'importance à la matière du corps comme si elle était déconnectée de la vie de notre âme comme si le corps vivait par lui-même c'est une bêtise puisque c'est la force de vie qui permet au corps de vie et que la force de vie obéit à la conscience si la conscience s'ouvre dans l'univers et que la conscience revient à l'intérieur alors la force de vie se purifie change s'améliore et devient plus abondante et oui c'est ça être un être humain c'est pouvoir faire ça nos capacités sont merveilleuses et ce n'est que les capacités les plus simples que nous utilisons dans ce moment notre potentiel est réellement miraculeux tellement il est puissant rapide et efficace c'est pour ça que c'est le premier système immunitaire que le deuxième est la force de vie et que le troisième est le système immunitaire du corps de ses fonctions et de ses substances prendre soin de sa santé c'est prendre soin de ses trois systèmes en commençant par la conscience pour augmenter la force de vie et ainsi permettre à toutes les fonctions et toutes les substances de devenir très bon on peut prendre des médicaments voir des médecins tout ça c'est tout à fait possible et souhaitable si on en a besoin mais on n'oublie pas que c'est la force de vie qui nous anime et que la conscience gouverne la force de vie si on oublie ça on oublie tout on n'est plus qu'un corps avec une conscience passive qui mènera une vie qui prendra un terme naturellement lorsque la force de vie sera épuisée c'est la vie normale c'est la vie naturelle de tous les êtres qui existent sur terre mais la conscience humaine peut diriger la force de vie cela ne nous donne pas de supériorité dans le sens d'une domination cela nous donne simplement plus d'opportunités et de choix c'est tout nous ne dominons personne nous ne méprisons personne nous profitons de personne nous sommes un avec la vie de tous les êtres la vie dans tous les êtres c'est la vie en nous la vie en nous c'est la vie dans tous les êtres nous sommes un jusque dans le fond de l'univers c'est l'entièreté de la vie sa complétude nous pouvons vivre cela grâce aux premiers éveillés qui ont commencé le mouvement d'éveil de la conscience pour la sortir de sa passivité il y a tellement longtemps et ces belles informations rayonnent dans tout le champ de conscience et d'amour dans tout l'univers ouvrez complètement le cœur nous sommes les enfants d'un mouvement d'éveil qui a commencé il y a si longtemps un mouvement d'amour et de compassion pour que tous les êtres sortent de leur passivité et éveillent le potentiel merveilleux de leur conscience merci à tous les êtres qui participent à ça avant, maintenant et plus tard merci à tous merci 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 c'est grâce à eux tous que nous pouvons prendre conscience du potentiel qui vit en nous et c'est grâce à nous qu'ils peuvent prendre conscience du potentiel qui vit en nous eux c'est nous nous c'est eux au niveau de la conscience nous formons un tout nos informations fusionnent ensemble et se remplissent d'amour je me sens plein d'amour dans cet instant et de gratitude merci à vous de créer ce beau moment ensemble vous savez on dit qu'une main lave l'autre c'est toujours complémentaire c'est toujours ensemble que ça se passe ne croyez jamais que c'est le professeur qui fait tout chacun d'entre vous en direct et en différé toutes vos informations sont là présentes et c'est votre bon cœur votre conscience votre belle vitalité qui se mêle à la mienne qui se mêle à tout le champ de conscience et d'amour depuis les premiers éveillés qui se mêle à tous les êtres et à toutes leurs informations à toute leur vitalité jusque dans le fond de l'univers c'est tous ensemble que nous créons et organisons ce monde et le cœur déborde d'amour pratiquer et c'est ça ne l'oubliez pas nous ne l'oublions pas c'est apaisant d'être ensemble d'être un tout quand nous sommes un tout nous sommes entiers nous sommes complets notre vie est insatisfaisante parce que nous sommes séparés nous ne reconnaissons pas la générosité des milliards de bactéries des milliards de formes de vie qui nous permettent d'être vivants à l'intérieur de notre être même nous ne reconnaissons pas cet amour simple et nous nous sentons déconnectés séparés et isolés ce qui est une pure idée dans notre tête que nous pouvons appeler illusion dans le sens où ce n'est pas réel pourtant quand nous le vivons ça semble très vrai parce que notre tête peut créer la réalité et ça c'est exceptionnel nous sommes des êtres surpuissants qui n'ont aucune idée du potentiel merveilleux et qui s'enferment en ne sachant pas comment l'utiliser c'est incroyable que nous vivions sans nous pourrions être les maîtres de la vie entière vivre en bonne santé et très longtemps simplement parce que nous le désirons et que nous mettons en oeuvre le fait d'accumuler la force de vie en nous les bonnes informations et l'amour et que cet amour naturellement aime chaque cellule chaque espace chaque bactérie chaque virus tout tout participe de la vie peu importe nous sommes la vie tout est vivant nous n'avons pas plus le droit de vivre qu'aucun être et aucun être ne mérite de mourir tout est vivant nous sommes la vie et la mort est une partie naturelle des choses nos cellules doivent mourir pour que notre vie continue mourir c'est se régénérer si les cellules ne mourraient pas c'est tout l'organisme qui mourrait si les êtres ne mourraient pas c'est toute la vie qui mourrait nous sommes un tout un grand organisme et nous sommes ensemble heureux et aimants pleins d'une vitalité débordant d'un léger sourire d'un peu de bonne humeur jusque dans le fond de l'univers nous sommes la vie nous sommes un si je dis nous sommes la vie c'est que vous êtes la vie chacun d'entre vous et que ça ne m'empêche pas moi aussi d'être la vie nous sommes chacun la vie et chacun peut l'être en même temps nous n'avons ni besoin de nous affronter ni besoin de nous définir nous pouvons être la vie en même temps entièrement et complètement totalement être vous être moi être vivant ne vous enlève rien au contraire quand je suis la vie je nourris la vie en vous quand vous êtes la vie vous nourrissez la vie en vous quand nous sommes la vie ensemble nous nourrissons l'univers c'est tellement beau la vie ce n'est pas moi qui fais ça moi je ne fais que dire des mots ce que vous vivez c'est vous qui le faites c'est tout notre champ de conscience qui le fait et moi je ne fais que dire des mots et vous vous ne faites que les entendre ce n'est pas les mots qui font ça c'est la conscience nous sommes conscients et la conscience a un potentiel infime incroyable insoupçonnable c'est ça la pratique de Ninh Tzu prendre conscience que l'on est merveilleux parce que l'on peut faire des merveilles la tête n'arrivera jamais à y croire si l'expérience vivante ne le lui prouve pas c'est aussi simple que ça il y aura beau argumenter conceptualiser la tête n'y croira pas tant qu'on ne le vit pas ne l'expérimente pas de manière très 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 régulière pour que ce soit sûr mais vous savez les faits sont têtus la réalité c'est que nous sommes la conscience que peu importe ce qu'on en pense notre potentiel est merveilleux et infini que le potentiel du professeur Wayne et du docteur Pang c'est notre potentiel il suffit juste de le faire grandir et il deviendra aussi puissant et transformateur aimant que celui du professeur Wayne et du professeur Pang que celui des premiers éveillés et de tous les éveillés depuis on est tous des êtres normaux on est tous ordinaires mais être ordinaire ne suffit pas à nous défiler parce que nous sommes un être extraordinaire qui vit passivement une vie ordinaire c'est ce que nous sommes et c'est une très bonne nouvelle cela ne veut pas dire que l'on doit renier notre vie et la juger durement ou vouloir la transformer de fond en comble c'est juste c'est juste accepter que cette personne qui mène sa vie normale cette personne là a un potentiel extraordinaire nous n'enlevons rien nous rajoutons l'amour universel pénètre dans notre vie de fond tant qu'on pénètre les jardins secrets et illumine tous les arbres toute la nature de notre jardin secret tout notre potentiel d'enfant est immense le bébé est incroyable nous sommes ça vivons-le sentez-vous vivant ressentez que ce que nous partageons c'est une bonne nouvelle ce n'est pas une source d'accablement c'est une opportunité qui vous est offerte à vous comme à moi d'améliorer notre vie de manière très très significative c'est une grande opportunité c'est une chance que vous pouvez saisir si vous le souhaitez et si vous venez chaque matin depuis si longtemps c'est que vous le souhaitez et que vous faites déjà de votre mieux vous pourriez faire plus moi aussi je pourrais faire plus le professeur Way aussi pourrait faire plus tout le monde pourrait faire plus ce n'est pas le problème faire de notre mieux c'est déjà suffisant vivre chaque jour l'amour l'immensité de l'univers et nous sentir vivants c'est déjà plus que 99% de tous les êtres qui existent nous faisons déjà de notre mieux nous n'avons rien à prouver et nous ne serons jugés par personne comme étant insuffisants si docteur Pang était là il ne nous jugerait pas mais il nous donnerait tout son amour pour nous aider à aller encore plus ouvrez complètement votre cœur complètement votre esprit avec tout ce que nous aimons notre famille tout le champ d'information de notre foyer de notre famille de nos amis de nos connaissances de tous les êtres de notre vie de nos ancêtres tout le champ de conscience et d'amour nous sommes la vie envoyez de très bonnes informations à tous depuis le fond de votre cœur qu'est-ce que vous voulez devenez ce que vous voulez et vous pourrez le donner à tous les êtres alors tous vos amis toute votre famille tous vos collègues tous ceux que vous aimez profiteront de ce que vous êtes vraiment de ce que vous voulez vraiment et cet amour rayonnera à travers eux à travers leur cœur et leur esprit ouvert ouvert permettra d'ouvrir tous les blocages que tout circule librement dans tout le champ de conscience et d'amour depuis les premiers éveillés l'information d'éveil transforme transforme ouvrez complètement le cœur avec tout votre foyer toutes les informations deviennent si pures tout le tchim est tellement abondant il circule tellement bien partout toutes les fonctions et toutes les matières deviennent très bonnes s'ils le disent tout le champ de conscience et d'amour est présent dans chaque espace de votre foyer de vos objets de votre nourriture de votre vie partout 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 tous les blocages trois cinq tout devient raoul et s'ouvre tout autour en tous les environs rayonne s'il l'est vous êtes extraordinaire ne vous limitez pas tout le champ de conscience et d'amour c'est lui qui est à l'oeuvre à travers notre conscience tout autour de nous tout s'il le mine dans tout notre quartier notre ville s'il le mine dans tout l'environnement tout s'il le mine dans notre pays dans tous les pays du monde tout se remplit d'amour 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 tout se débloque tous les blocages de l'information disparaissent et tout circule librement tous les blocages du chi disparaissent et tout circule librement tous les blocages de la matière disparaissent et tout circule librement tous les blocages à quelque niveau que ce soit du fond de votre cœur en silence pas 움 et y où perdue Superposez les pommes de main sur le nombril. Jusque dans chaque cellule, dans chaque ADN et dans chaque atome. Dans le temps de tienne supérieur, dans le cou et la gorge, dans les épaules et les bras, dans le temps de tienne médium, dans les poumons, dans le cœur, dans le temps de tienne inférieur et le palais de Migmund, ouvert. Dans le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, la rase, les reins, le pancréas, les intestins. Dans la vessie, le système reproducteur, dans la colonne, dans le bassin, les jambes, les hanches, cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds. Dans tout notre être, nous sommes ensemble. Avec tout le champ de conscience et d'amour, nous sommes la vie, nous sommes la conscience. Toutes les cellules sous, s'harmonisent avec l'univers, l'ADN sous, s'harmonisent avec l'univers. Pures informations et le pur amour. Reviens transformer le chi, la conscience et l'amour. Avec tous nos rendez-vous, tous ceux qui ont rendez-vous avec nous. Toute notre vie chante. 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 Deviens râle. 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 Nous sommes plus jeunes, plus beaux, en meilleure santé et plus sages, plus aimants et plus humains. Merci à tous les êtres, dans tous les espaces et dans tous les temps. C'est grâce à vous que c'est possible. Que cette pratique vous serve autant que nous, et même plus. Merci. Séparer les mains doucement et bougez librement pour vous sentir bien partout. Ressentez-vous que vous pouvez bouger naturellement ou alors que vous pouvez bouger en étant à l'intérieur de vous. Ressentez la différence. Explorez. Ne vous prenez pas la tête. Nous sommes des explorateurs. des scientifiques, des aventuriers nous sommes des rêveurs des poètes et des artistes des ingénieurs, des transformateurs nous sommes tous un et bien plus un nous sommes des êtres merveilleux nous n'avons pas à le prouver c'est déjà ce que nous sommes nous avons à le vivre ce sera la plus belle manière de le prouver comme disait John Lennon vous pouvez dire que je suis un rêveur mais je ne suis pas le seul j'espère qu'un jour vous nous rejoindrez alors le monde sera merci beaucoup merci à tous du fond du cœur à ceux du direct comme à ceux qui verront les rediffusions de cette vidéo nous sommes un dans le champ d'information de cœur à cœur et d'esprit d'esprit merci ah ouais c'est une excellente journée on se retrouve tout à l'heure pour le professeur Wei et Ming-Chi et on se retrouve demain pour le partager tous ensemble après t'esprit ici d'esprit